et partager bonsoir mettez les coeurs 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 et à la bonne soirée dans ce petit directeur nous allons commencer par remercier notre soeur notre épouse notre tour et sa touche rifa et tous ceux qui l'ont accompagné aujourd'hui en allemagne dans ce grand mouvement dans cette grande sortie pour défendre nos confrères nos compatriotes en dernière nouvelle cela a payé parce que les fanfarrons ont quitté l'allemagne ils ont eu peur nous avons été remerciés par certains jeunes à travers des messages côtois albarca une croque merci beaucoup la délégation a déjà fui ils ont quitté l'allemagne l'essentiel pour nous c'est de s'opposer au rapatriement de nos confrères parce qu'aujourd'hui quand vous regardez le monde entier avec les catastrophes la souffrance avec tous ceux qui arrivent aujourd'hui c'est pas la peine de d'extrader quelqu'un qui s'est battu pour arriver à l'étranger nous disons merci à et ça tu chérif merci à son équipe merci à l'apr merci à tous ceux qui sont déplacés à essai parce que ça paye avant même leur arrivée de avant le jour avant aujourd'hui les individus ils peuvent morisanda morisanda ou yassanda ils peuvent et c'est pas ce qui s'est passé c'est la jacques c'est la police qui a écrit à cet shérif pour l'informer que la délégation est partie mais ce qui est honteux dans ce problème que nous devons signaler ce que ces petits espères mini des petits esprits ces petits esprits ces petites personnes ont voulu dérober de l'argent au kiné mais on va se comprendre s'il vous plaît tout va bien en guinée selon eux parce que lorsqu'ils sont arrivés lorsque certains jeunes nos compatriotes les ont approchés pour les dire pour les expliquer les problèmes comment ils ont quitté la guinée la souffrance de la famille les situations et les gens là se permettent de dire qu'on n'écoutait pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux ce sont les vendeurs d'illusions ce sont des menteurs ceci c'est là ceci c'est là tout va bien en guinée si tout va bien en guinée les informations il ya un qui a posé la question de savoir où se trouvent les familles parce que déjà ces derniers connaissaient la principale information que les différentes familles se trouvent dans la sous région sont à l'étranger sont pas à conakry il ya un qui avait dit carrément vous avez vos familles à l'étranger vous avez vos familles dans les autres pays vous avez les passeports diplomatiques vous avez tous les papiers nous nous sommes ici aujourd'hui nos parents ont payé plus de dix mille quinze mille un plus de vingt mille plus de trente mille d'autres même ont dépensé presque toutes les fortunes pour être en europe pour être en europe parce que c'est ça la vérité parce que quand tu devas tu veux pousser quelqu'un jusqu'au mur et va te parler les gens se sont défendus mais ce qui me plaît dans cette situation là c'est le fait que ce sont les enfants qui nous ont écrit dans nos inbox pour lui merci ils ont eu peur de votre communication ils ont eu peur de la publicité oui parce que c'est que nous avons dit là il ya rien de mal il ya rien de mal comment vous pouvez dans les conditions que nous vivons aujourd'hui à l'extrader en guinée de sur quoi regarder ce guinée pour lui tout va bien guinée ou bien les guinées là nous sont aveugles tout ceci la personne a des lunettes ne répondez pas je suis en train de d'aider un peu les gens donc c'est où il ya santa ce vaurier qui se permet de se battre et se concentrer pour des miettes avec tout ce qui vole aux affaires étrangères n'oubliez pas que tous ceux qui ont bénéficié des arrêtés de mourir sandala lui réversent un peu d'argent lui réversent un peu d'argent madame kams comment vas-tu donc nous félicitons encore une fois nous disons merci à toute l'équipe de haïsatu shérif depuis l'allemagne nous le disons merci encore une fois merci et vraiment on ne sait pas qu'est ce qu'on peut donner à cette dame pour son combat le combat qu'elle abat pour nos compatriotes parce que ce qu'elle peut faire là c'est ce qu'elle est en train de faire crier crier parce qu'elle est allemande c'est pas parce que l'origine guinée parce qu'elle est allemande donc elle doit crier 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 parce que le faible le malhonnête n'aime pas qu'on parle de lui le malhonnête celui qui est en train de faire des sales situations qui est en train de se comporter voilà et dès que tu commences à faire assez de bruit là il a peur nous avons fait tellement de bruit ils étaient obligés de demander les gars de rentrer d'abord c'est dépenser ils ont oublié la dépense parce qu'un jour les primes journalières c'est 300 dollars 300 euros lui morissanda n'était obligé de demander aux autres de rentrer donc c'est que nous nous demandons haïsatu shérif et son équipe c'est d'être vigilant c'est d'être vigilant et nous portons notre entier une confiance totale en elle de tout fait protéger ce qu'elle peut faire ce qu'elle peut faire pour les guinées vivant en allemagne ce que ce qu'elle peut abattre comme travail comme énergie pour protéger ces guinées là que dieu la donne cette force c'est ce que nous demandons donc merci et nous allons d'ailleurs écoutez ce qu'ils disent là que d'aujourd'hui c'est un père de famille que d'aujourd'hui a été un père de famille qu'on a insulté un père de famille donc moi je ne suis pas un père de famille d'aujourd'hui a été un père de famille je suis père de de famille d'aujourd'hui les perdre quatre enfants moi je suis père de deux enfants j'ai deux enfants de même père mes mères deux enfants c'est pas parce que je ne vis pas avec le second donc moi je suis plus âgé que d'aujourd'hui je suis plus âgé que d'aujourd'hui je suis plus âgé que d'aujourd'hui je suis plus âgé que je suis plus âgé que à mara peut-être c'est lui que c'est celui qui était plus âgé que moi tout autour de dumouya mariam kams alouan qu'il est bas et les filles c'est lui parler c'est une grande connaissance il est très respectable non je ne comprends pas non aidez moi s'il vous plaît ou qu'on a d'aujourd'hui a été un père de famille donc il m'a totalement oublié c'est parce que je vous montre ma fille vous pensez que je n'ai pas d'autorité il ya quelques il ya un qui est plus âgé que la fille voilà mais qui vit avec ma petite soeur au thé à justin texas et il vit pas avec moi donc je ne comprends pas on dit non dommé a été père des familles 1 qu'on a causé insulté le père de doublia moi je remercie certains membres de la famille de doublia qui n'ont pas apprécié les injures d'eux de l'artiste en question ils n'ont pas apprécié j'ai parlé avec certains membres de la famille qui n'ont pas du tout apprécié ce qu'il a fait c'est à dire on oublie donc ça c'est entre parenthèses si doublia était un père de famille donc moi je ne suis pas et yo façon j'aime mes enfants façon j'aime mes enfants je peux prendre ma voiture ici faire plus de 1000 kilomètres pour aller voir mon garçon pour aller voir 1000 kilomètres pour aller voir le garçon quand vous le voyez là c'est comme photocopie conforme le garçon me ressemble plus que sa soeur un comment c'est un père des familles moi moi je le suis pas n'importe quoi foutez moi la paix ça vous fait mal regardez l'artiste qui nous a insulté qui a soulevé le buzz à regarder moi je moi je félicite doublia pour ça doublia n'a même pas regardé regardez la vidéo à l'aéroport il est venu s'arrêter comme ça là il fait qu'ils cherchent les vies à doublia ne le regardent même pas doublia en te regarder c'est qu'ils sont tout autour non mon gars qu'il faut le laisser il pense que je suis pas c'est parce que je vous montre la fille vous ce qui me connaît ce qui sont membres de ma famille connaissent mes soeurs savent que je suis père de deux enfants de même père même mère vous comprenez je vais me montrer le garçon bon prochainement je vais vous montrer le garçon si vous voyez le garçon j'allais oublier même vous allez oublier ma fille vous comprenez ah ah vous créez les créez les faux comptes et insulté ça n'a pas le saison c'est vous qui perdez votre temps regardez à l'aéroport qui a vu la scène il vient s'arrêter l'animal vient s'arrêter il s'arrête comme ça et regarde doublia en te regarder c'est quand doublia partait il a tapé sur l'épaule il a fait comme ça sur son épaule et puis il a continué il n'a même pas regardé et nous allons continuer ce matin vous êtes tous fâchés que parce que vous avez fait assez de bruit vous vous êtes battu pour le retour de doublia donc selon vous là vous vous êtes battu vous vous êtes battu que vous c'est ça donc vous devez aller d'autres même ont commencé à demander le rendez vous vous n'avez pas vous ne connaissez pas d'un bouillard j'ai compris frère Adraman Kondé j'ai compris je proteste beaucoup le garçon voilà je c'est que le frère Adraman Kondé même ma fille vous avez vu ma maman souvent crée sur ma poucaire elle passe dans mes directs vous comprenez sinon le garçon si vous voyez le garçon là c'est craché c'est craché même le garçon donc j'ai compris grand frère j'ai compris grand frère Adraman Kondé vous comprenez oui là merci frère maintenant ce matin les gens voulaient qu'au rendez-vous vous ne connaissez pas d'un bouillard vous allez vous retourner venu nous trouver au point de départ le conseil que je voulais vous donner il y a eu un premier groupe dès après le 5 septembre qui a soutenu ce petit vous comprenez après je ne prends plus quelqu'un en direct voilà parce que je ne connais plus je ne fais plus confiance aux gens je ne comprends pas oui j'ai vu ton message comment vas-tu m'fali respect à toi mon frère oui vali respect à toi bonsoir au monde comment vas-tu bonsoir à tout le monde j'ai salué déjà bonsoir à tout le monde donc les gens ont demandé rendez-vous d'accord frère si là j'ai compris oui ils ont demandé rendez-vous parce que vous vous êtes sorti à cause de 50 ans à cause de 50 000 et un t-shirt quand vous avez fait assez de bruit là là automatiquement vous demandez rendez-vous c'est vrai parce que c'est ce qu'on vous a montré c'est-à-dire partagez l'argent de ce pays partagez l'argent de ce pays vous avez vu monsieur Benito moi aujourd'hui c'est mon jour de repos malgré que c'est mon jour de repos je suis allé faire au matin voilà on a le temps additionnel j'ai demandé à travailler un peu le temps additionnel parce que je suis trop libre je suis allé faire mon temps additionnel tous ceux qui vivent aux Etats-Unis peuvent demander le temps additionnel voilà on peut donner 5 heures 6 heures et puis tu vois tu travailles tu reviens tu as ton argent moi là on balance mon argent chaque week-end ceux qui vivent aux Etats-Unis il faut les demander le lundi mardi du début d'autre week-end là paf ça tombe dans mon compte en ce moment là tu es en train de m'insulter tu es assis tu es affamé tu attends de dire à quelqu'un grand nagma granara il te donne un peu d'argent moi je vais je travaille j'ai fini le week-end lundi le mardi le mardi nuit comme ça la nuit dès que je vois l'argent tombe dans mon compte demandez à ceux qui vivent aux Etats-Unis c'est comme ça d'autres même c'est deux semaines tellement que d'autres prennent deux semaines beaucoup d'argent paf comme ça là tout ça tombe dans leur compte ils font pas de bruit ils font même pas de bruit aux Etats-Unis c'est là ils vont et travaillent et gagnent l'argent en ce moment là vous êtes en train d'insulter vous perdez votre temps vous comprenez donc on met ça de côté rendez-vous que vous cherchez là rendez-vous que vous cherchez avec Doumbouya là que Doumbouya vous reçoit ce n'est pas notre problème ce qui nous préoccupe là nous attendons que Doumbouya accepte de mettre le feu dans ce pays parce que nous partons dans ce sens vous encouragez à ce petit vous encouragez ce petit là à se présenter pour une élection dans lequel ils ne vont pas s'en sortir vous comprenez regardez le comment il s'appelle excusez-moi je vais l'aider regardez le président le chef de la gêne le chef de la gêne du Japon voilà ce qu'il a fait vous comprenez voilà Adel j'alloque non Adel tu arrêtes ça toi aussi voilà le regardez le chef de la gêne excusez-moi je vous montre le chef de la gêne voilà du Gabon et voilà ce qu'il dit voilà le contraindice le chef de la gêne du Gabon tellement qu'il est ordonné voilà on dit pas hoté on dit honte on dit voilà tu es un menteur tu n'as même pas hot à toi hop il te il faut aller étudier un peu ok voilà voilà Dumbia là voilà c'est un chauffeur de 3 t'as vu ça c'est les boss ça c'est les boss il est 2000 par week-end il est waouh waouh vous avez vu non vous avez vu vous avez vu le frère là lui il touche 2000 dollars par week-end un seul week-end c'est mon boss ça c'est mon boss c'est mon frère tu es mon boss même Mariam Kamsla elle-même elle a ouvert une grande boutique tellement qu'elle a l'argent on lui a donné un peu elle ne fait pas ça hein voilà donc regardez ce que le chef de la gêne du Gabon fait on dit ça c'est sûr les comptes rendus il a rencontré Dumbia Dumbia l'a rencontré en Chine il était en train d'expliquer comment un militaire doit se comporter à Dumbia malgré ça il n'a pas retourné les leçons et voilà ce que le monsieur dit on dit les 168 députés et sénateurs de la transition sont réunis depuis le 12 septembre 2024 pour 10 jours en assemblée constituante sur convocation du chef de la transition là-bas là on les appelle le chef de la transition on n'appelle pas prudents l'urbic donc afin d'examiner le projet de constitution rédigé par un comité technique et réunit le 31 août au général Olingu-Guema c'est parce que vous comprenez ce passage là c'est à dire le chef de la gêne il a réuni les députés les conseils nationaux les conseils nationaux les sénateurs il a réuni l'ensemble de ceux qui répondent au nom de l'assemblée nationale les sénateurs pour discuter hein de l'avant l'avant projet de la constitution c'est de discuter de ça vous avez vu les grands hommes les grands de ce monde lui il a réuni parce qu'il y a une commission technique il a pris partie par la grande lobby d'Adi Matintara vous comprenez il a pris la commission technique là dans l'opposition des magistrats des conseillers passés par là pour constituer un comité technique pour rédiger l'avant projet de la constitution la remise a été faite officiellement devant tout le monde maintenant qu'est-ce qu'il fait encore il va il invite encore les mêmes mais cette fois-ci il invite les conseillers il invite les sénateurs l'ensemble du groupe là il les invite pour les présenter le projet c'est comme un séminaire pendant 10 jours chacun doit plonger ses yeux dans l'avant projet il y a une fiche technique qui est en bas les remarques là sont annotées sur la fiche technique c'est pas des papiers volants c'est des fiches techniques où tu fais tu fais tes remarques par paragraphe et puis ils vont regrouper les remarques là et puis notre commission viendra rajouter regarder les critiques les amendements tout 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 pour avoir une nouvelle constitution du Gabon voilà comment on fait travail un cerveau allez-y regardez l'arrivée du général Olengui lui d'ailleurs il n'aime pas le protocole il n'aime pas le protocole il est rentré de la Chine la même Chine là où Jumbuya ils ont dépensé 17 milliards pour le faire rentrer lui il est rentré sans faire du bruit il est chef de la jeune vous comprenez ça et certains veulent parce qu'ils ont fait assez de bruit hier il veut être reçu aujourd'hui même pardon l'Allemagne on passe donc je vais revenir sur cette remarque exceptionnelle faite par le conseil d'administration des conseils en Europe attendez j'ai ça là voilà où ça est voilà voilà le document vous allez voir que nous nous perdons au lieu de s'asseoir pour insouder les gens nous fouillons vous avez vu là où j'ai pris le document c'est un ami on a étudié ensemble on a étudié ensemble à Mamou il m'a parlé de ce journal il dit va voir le journal c'est un journal européen j'ai pris c'est beaucoup mais j'ai pris juste la partie qui intéresse la Guinée regardez donc permettez-moi de lire la partie voilà on dit Afrique regardez très bien on peut être poussiste général autoproclamé et jurer qu'on va bientôt rendre les commandes aux civils mais prendre son temps justement Mamadi Dumbuya le maître du pouvoir en Guinée est un dingue des monstres de luxe son dernier joujou suisse la RM 6101 d'une valeur estimée à 250 000 euros minimum fâcheux quand on dirige un pays végétant écoutez très bien quand on dirige un pays végétant au 181ème rang mondial sur 193 de l'indice de développement humain des Nations Unies voilà sans doute pourquoi le vigé du site de la présidence ont grossièrement flouté la toquante sur une photo officielle du 23 août LAS en un quart d'heure le canard a repéré au fil des comptes Facebook et Instagram de son excellence quatre breloques facturées d'origine écoutez très bien quatre breloques facturées d'ordinaire à 60 et à 40 000 euros c'est-à-dire les dépenses les dépenses dans l'argent du pays c'est-à-dire le luxe le luxe c'est-à-dire ceux qui achètent les montres les véhicules voilà je sais que les gens là ont recensé c'est une commission en Europe ils sont en train de recenser vous pensez que les gens sont assis continuez à insulter restez à insulter on continue mais notre galonné notre galonné a encore beaucoup à apprendre auprès de son néné congolais Denis Sassou Nguesso le 26 septembre celui-ci devrait couvert d'un oeil émis le deuxième barillage de sa fille et conseillère Julien que scélérat le sénateur maire LR du 6e arrondissement Francis Spiner sans souvera le surlendemain une bamboche XXL déjà en même 2013 la première dame du Congo Brazavi Antoinette avait fêté ses 70 printemps à Saint-Tropez avec plus de 10 millions de dollars de dépenses ah oui hé Allah akbar maintenant l'ordre voilà coût de l'opération un million d'héros au bas mot la fille du président Denis Sassou Nguesso vient de se marier toute la dépense c'est qu'elle un million d'héros et puis il continue oh my god comme le souligne le site Africa Intelligence plusieurs des invités présentés pressentis de la noce ont été épinglés par la justice française dans l'affaire des bien mal acquis dont un fils un petit fils et deux neveux de Sassou l'occasion de remettre les pendules à l'heure le colosse de Conakry aujourd'hui au total des factures au 10 septembre s'élève aujourd'hui à plus de 14 millions de dollars de dépenses en montres en véhicules c'est trop c'est trop même donc encore et avec ça les gens veulent qu'on donne un mandat un mandat électoral à ces derniers non donnant lui un mandat il faut aller nommer tous les anciens ministres d'Alpha Conde les vendus là il fallait les nommer on ne peut pas évoquer toutes ces dépenses là la montre hein la la le eh non Agnawa s'il vous plaît et j'apporte mon soutien à Grand P Grand P j'ai oublié Grand P tu as mon soutien voilà Grand P Grand P tu as mon soutien mon frère tu as mon soutien total Grand P je voudrais terminer en m'adressant au petit procureur Falilou au petit procureur Falilou je voudrais m'adresser à toi sincèrement tu n'es pas un homme Falilou Falilou Doumbouya puis quand la famille crasse c'est de quoi c'est la famille même moi Benito Assis j'ai la chance d'être d'être chef de l'agent bon moi je ne suis pas un civil je ne suis pas un militaire je suis un civil je vais prendre Yann Mousto comme ministre des Affaires étrangères je vais prendre Camille comme le ministre ouais c'est comme ça ça marche aller prendre la famille par-ci par-là pour nommer merci frère donc monsieur le petit procureur qui a appelé notre frère Latif pour dire que tellement qu'il est sûr de lui il a appelé ce dernier pour lui dire de le trouver à son à son bureau tel jour mais le dernier lui n'est pas bête c'est un journaliste d'investigation lui il sait que sa vie est en danger il sait dans ce pays-là on ne parle pas dès que tu parles c'est fini pour toi il a cherché même la vidéo où le Sénégalais le dit un avocat français un avocat sénégalais qui le précisait nous sommes dans un pays mais personne ne doit parler personne ne doit parler dès que tu évoques le contraire tu dis le contraire c'est que tu es pointé non on en va à la gendarmerie et vous savez ce qui s'est passé hein lorsque ah hé grand P c'est l'artiste qui nous l'a insulté là qui a manqué de respect à grand P mais au-delà de ça grand P dit qu'il n'est pas d'accord du fait qu'il a insulté dans une musique dans 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 avec le morceau grand P est raisonnable grand P dit qu'il n'est pas d'accord et grand P dit qu'il a expliqué à Dumbuya le criminel donc ça c'est entre grand P et lui-même nous on a nous apportons notre soutien à grand P grand P lui dit qu'il va aller il est ambassadeur l'ambassadeur il va aller expliquer tout à Dumbuya que c'est inacceptable qu'il chante en incitant et qu'il va demander à Dumbuya qu'on retire le single c'est pas mon problème mais grand P tu as mon soutien donc messieurs messieurs le petit procureur d'ailleurs ce matin là tu as montré un comportement que le monde entier a vu voilà pourquoi on se lève on se bat pour ce pays malgré tout c'est notre façon de vous dénoncer de vous démasquer pour éviter que vous prospérez dans vos bêtises petit fallu le petit procureur Latif le journal d'investigation au moment où ce petit procureur appelait Latif pour lui dire je voudrais te voir à mon bureau ils étaient en train de localiser son téléphone c'est à dire tellement que le procureur est méchant et malhonnête il attend d'abord que les gens de l'effort spécial et les renseignements se déplacent vers ce Latif parce que dans notre ville à tous des escrocs il y a les gens qui surveillaient le mouvement de Latif pour dire non il est aujourd'hui là il était là il est remonté par là donc les gens ont circoncis ils ont circoncis c'est à dire les lieux les déplacements excusez on t'a mis un seul fois il y en a combien ils m'ont combattu deux fois ça c'est fini vous comprenez ils ont attendu maintenant qu'est-ce qui s'est passé on se déplace on arrive au lieu on attend comme ils ont fait pour les fourniquements des billots ils ont entendu à quelque chose de 200 300 mètres maintenant le petit procureur appelle pour prouver pour vérifier si le journaliste d'investigation est à la maison un procureur normalement qui est censé écrire convoquer mais lui il appelle pour qu'on puisse situer sa voix si le gars est là pour dire encore qu'ils l'ont pas pris qu'un adulte peut disparaître et réapparaître comme Ousmane le gars à lui il est très intelligent il est déjà parti et dès qu'il l'a appelé ce n'était pas lui et le gars l'a enfoncé il n'est pas là-bas et qu'est-ce qui se passe ce matin encore selon le même procureur selon les informations qu'à la maison centrale que les prisonniers communiquent avec les blogueurs que les responsables qui sont là-bas communiquent avec les activistes que ceux qui sont là-bas sont en collaboration avec certains militaires pour faire un coup d'état à vous aussi quand tu as fait ton coup d'état et toi tu ne veux pas qu'on te fait un coup d'état c'est-à-dire toi tu fais tout pour ne pas qu'il écoute contre lui ce matin le procureur ordonne qu'on aille fouiller tout le monde dans la maison centrale ils ont fouillé tous les ils ont mis tous les prisonniers dehors sous le soleil ils ont mis tout le monde dehors et puis ils sont rentrés fouillés et vous connaissez le vol mais ce qui est grave monsieur le procureur les éléments que vous avez envoyés pour fouiller les prisonniers là ont volé les biens des gens vous avez compris pour fouiller les biens des gens ils ont volé les biens des gens là même si la merci ils ont volé et voilà monsieur le procureur quand tu ne sais pas tu ne voulais pas que l'information passe hein nous le continuons voici ici monsieur le procureur le procureur voilà on dit fouille des cellules à la maison centrale le procureur général le procureur général le procureur magas de carlou le malhonnête je ne parlerai pas de toi magas parce que je remercie mon grand frère au nazis vraiment au nazis il t'a dépassé il t'a empréhé il t'a mis devant le monde comme ça grand au nazis voilà magas le procureur magas appuyé par une unité de la gendarmerie et le service de renseignement se sont rendus à la maison centrale de Conakry hier jeudi 12 septembre pour procéder à une fouille qui a duré six heures les procureurs ont exposé les prisonniers au soleil dans la cour avant de procéder aux fouilles qui a débuté par les cellules des mineurs les mineurins des mineurs la cellule des mineurs la cale-sapo et la cantine où des téléphones et des stépifiants ont été saisis le problème est survenu lorsque les gendarmes accompagnés par les procureurs ont tenté d'ouvrir les couloirs ces détenus ont été catégoriques ils se sont opposés à toute fouille menée par les gendarmes estimant que cela allait à l'encontre du règlement de l'administration carcérale regardez même les prisonniers là hein même les prisonniers là connaissent les droits ils connaissent un peu le droit plus que vous hein et on continue chers frères rapidement voilà ils ont affirmé qu'ils n'autoriseraient la fouille de leur celui que si elle était effectuée par les gendarmes pénitentiaires la situation était très tendue et a failli dégénérer finalement le procureur a accepté que la fouille soit menée par les gardes pénitentiaires afin d'éviter le pire c'est ce qui a été fait les détenus ont rappelé au procureur de respecter les droits les plus élémentaires les plus élémentaires insistant qu'aucun gendarme ne devait pénétrer dans les cellules pour procéder à des fouilles le calme est revenu et les détenus ont regardé les cellules à noter que la maison centrale est frappée par une surpopulation alarmante avec des détenus contraints de passer la nuit dans les toilettes faute de place on se demande ce que l'administration attend pour transférer les prisonniers dans les nouvelles prisons aujourd'hui une petite cellule pour 60 personnes et le dernier paragraphe nous notons avant de finir cette dépêche qu'aujourd'hui des prisonniers dénoncent des vores par les premiers gendarmes qui ont osé pénétrer les cellules et c'est ce qui est vrai chers frères et sœurs monsieur le petit procureur ça dit tu laisses les gendarmes là ça allait dégénérer mais ce que tu oublies ce sont les gendarmes de Bala Samoura qui vendent la drogue à Calum ce sont l'équipe de Bala Samoura l'équipe qui a créé aujourd'hui des ramifications de vente de ce que vous appelez c'est pas quoi sangvre indien drogue à quoi quoi dans la zone de Calou dans le même Caloum là où les gens crient par-ci par-là c'est dans le même Caloum là où aujourd'hui non à chaque centimètre là il y a un trafiquant de drogue à chaque centimètre aujourd'hui il y a un clan vendeur de drogue Yorobé donc chers frères et sœurs ne baissez pas les mains permettez-moi de terminer en félicitant l'abbé d'avoir refusé qui est et de participer au tournoi doté de Doumbouya d'ailleurs Doumbouya n'a même pas demandé de tournoi c'est des gens qui cèdent des points n'oubliez jamais ceux qui demandent le tournoi par-ci par-là c'est pour prendre vos images là pour envoyer pour obtenir un poste donc refusez vos copains nous y reviendrons Charles laissez vos copains non excusez-moi c'est qui non laissez-les s'il te plaît laissez laissez-les non ne répondez pas laissez-les pardon non non laissez-les pardon ne répondez pas c'est Adraman c'est-à-dire il a pris un nom peu là il a pris un nom peu là pour coller à son nom pensant que c'est un peu vieux on connaît le système on se connaît dans ces pérènes donc c'est ça refuser refuser parce que ce n'est pas Doumbouya qui demande de rester les tournois même les tournois si ils prennent les images pour venir faire la publicité au PM5 pour obtenir un poste donc vous refusez donc bonsoir au revoir je salue monsieur Nuan Traoré il paraîtrait que tu as demandé aux affaires transières comment faire pour extrader les blogueurs toi tu as une ONG tu t'en vas aux affaires étrangères parce que tu cherches pour Nuan Traoré il paraîtrait que tu as demandé aux affaires étrangères aux sages des relations quoi quoi là-bas que comment on peut écrire à l'ambassade des Etats-Unis pour pouvoir extrader les blogueurs qui vivent aux Etats-Unis mon ami tu n'as pas compris mais je pense que je laisse je remercie l'ambassade le chargé de quoi l'ambassade de t'avoir mis à ta place voilà nous le remercions de t'avoir mis à ta place même si nous ne sommes pas d'accord avec Maudi Doumbouya mais celui que tu es parti rencontrer là il t'a dit comment les choses se passent je pense que tu vas te ressaisir Nuan Traoré tu chasses un poste en bravo il y en a va demander va demander tant que tu es va demander à Doumbouya de donner un poste nous là même même si Doumbouya était démocratique c'est-à-dire démocratiquement élu tu ne connais pas la loi américaine les américains n'extraiment pas leurs compatriotes je ne sais pas si tu comprends ça quoi les américains mettent leurs compatriotes parce qu'il est d'origine tel pays pour l'envoyer là tu n'as pas compris tu n'as pas saisi tu n'as pas saisi mon frère donc portez-vous bien merci et au revoir on se reprend le soin en char là on t'a bien expliqué donc c'est comme ça il faut te ressaisir moi même si tu veux je peux te mettre encore avec quelqu'un qui peut t'aider pour avoir un poste tu as compris non je remercie même toi là tu as entendu tu as écouté toi là toi là vous demande d'abord d'extrader Alpha si vous pouvez d'extrader Alpha Condé d'extrader certains ministres ils sont là-bas n'importe quoi comment vous pouvez m'aider afin que j'accède à l'ambassade pour pouvoir les expliquer que c'est la cybersécurité tout de suite là voilà tout de suite là moi je te demande de m'expliquer ce qu'on appelle cybersécurité non frère maman il faut le laisser grand frère il faut le laisser lui il n'a rien compris quand il est arrivé d'abord on a remis à sa place parce que si tout de suite là nous entrerons la signification de la c'est ce qu'on appelle la cybercriminalité cybercriminalité là je ne sais pas si tu connais réellement la définition de cybercriminalité c'est à dire j'ai envie de prendre des vidéos sur Youtube aux Etats-Unis des vidéos t'as dit des pages Facebook des américains t'envoyer quand tu vas voir ça tu vas te calmer nous on ne fait pas de bêtises sur Facebook si tu sais que tu appelles bêtises je voudrais t'envoyer beaucoup de scoops de vidéos sur Facebook des américains qui t'envoient quand tu vas voir ça il y a une climatie tu veux poste là il faut dire des données puis tu fous le camp ok voilà donc portez-vous très bien on est ensemble donc portez-vous très bien et on se reprend le soir nous on est tranquille voilà nous sommes sereins voilà nous remercions Genafrica Genafrica a parlé du 16 août d'Alpha Conde voilà le prochain numéro allez-y acheter le prochain numéro Genafrica a contacté le procès d'Alpha Conde il a donné des explications dans Genafrica qu'est-ce qu'il est venu chercher en Afrique et pourquoi il attend ce moment-là vers la fin de la chanson peut-être en Afrique je vous donne les grandes lignes de l'interview au téléphone entre le prof en Afrique ils ont demandé pourquoi c'est maintenant qu'il vient en Afrique comment il est arrivé allez-y lire je pense que vous qui êtes autour de Mali Dubeala pardon allez-y lire ça allez-y lire merci comment vas-tu allez-y lire allez-y lire pardon allez-y lire le document-là parce que vous allez arrêter de pousser le PT à être candidat le jour Dubeala viendra regarder le monde pour dire qu'il est candidat à checker la morsico hein voilà non je vous demande d'aller l'article est sorti si vous êtes abonné sur Facebook vous pouvez cliquer pour lire les pages dans votre téléphone ou bien vous partez acheter le numéro acheter c'est comme même l'abonnement c'est 15 euros 15 euros ou bien vous payez 15 euros on vous livre ça ici là c'est 18 dollars on vous envoie l'article jusqu'à la maison hein Alpha Condé a tout détaillé tout est détaillé c'est détaillé comme ça le processus Alpha Condé a tout détaillé qu'est-ce qu'il est venu faire en Afrique pour casser maintenant il est en observation je ne vais pas vous donner les gars il est en observation il l'observait mais comme il a vu quand le petit veut rester au pouvoir parce qu'au fait je sais que les partisans et Dumbuya disent le fait que comme que si nous on n'avait pas continué à attaquer Dumbuya Dumbuya allait rendre le pouvoir quand le cas Dumbuya est resté au pouvoir Dumbuya a peur mais c'est son problème c'est nous qui avons dit à Dumbuya d'être candidat ce n'est pas nous ne mettez pas sur nous il va régler ça Alpha Condé à fin de parler c'est terminé allez-y écouter voilà vous n'aurez jamais l'amour voilà 18 dollars merci c'est 18 dollars aux états-unis on vous lit le document dans votre mailbox Buba Sam Sam Kone ok